ok je suis live là et sur youtube comme d'hab alors je vais beaucoup regarder à gauche c'est normal c'est parce que je suis live là et sur youtube comme d'hab alors je vais beaucoup j'enlève le son ok je vais être beaucoup je vais beaucoup regarder par là youtube parce que j'ai mon instagram le live instagram et je vais regarder les commentaires partout je vais peut-être juste poster que je vais poster sur facebook que je suis là et sur twitter salut tout le monde ça va tout le monde va bien je poste ça sur instagram sur twitter salut salut tout le monde tout le monde va bien j'ai mis un petit peu de musique je sais pas si ça vous dérange ou si ça gêne ou pas je vais peut-être l'enlever en hop j'enlève c'est mieux tout le monde va bien hop je vais poster ici est-ce que vous avez passé une bonne journée est ce que tout le monde m'entend bien est ce que internet marche bien je pense que la semaine dernière ça marchait pas très très bien internet alors qu'est ce que je fais je fais le live toutes les semaines normalement c'est le vendredi mais on essaye de changer les jours aujourd'hui charlie n'est pas avec moi je suis toute seule peut-être qu'il va me rejoindre un peu plus tard mais donc voilà je suis là pour répondre à vos questions pour parler en français comme ça vous pouvez vous entraîner à entendre le français et voilà est ce que vous avez un peu des questions aujourd'hui je vais voir est ce qu'il ya des gens sur le live youtube non mais voilà c'est là ok je vais baisser un peu l'écran est ce que tout le monde va bien est ce qu'il ya des nouveaux des nouvelles personnes sur le live so is anyone new here on the live stream so if anyone's new hi my name is Maya so I'm from Paris I'm from France I'm French and I started the project street French with Charlie who is not here right now but he will maybe join me a little bit later and yeah and we do those live stream every week usually on Fridays that's why it's called French Fridays and we talk with you we kind of want to you know exchange with you know how you how you doing with like learning French what's helping you what is hard for you you can ask us anything and yeah if you have questions regarding the French language if you have questions regarding I don't know French culture things you want to know so I'm French so maybe I can help you or like I don't know answer any of your questions so I'm here for like an hour yeah I usually stay live for an hour so So who is new Oh Ruby t'es nouvel Ruby t'es nouvel ok Moi Alors comment est la météo aujourd'hui A Paris là ça va Il fait un peu froid Pas trop Pas trop trop froid Oula j'ai une mèche bizarre Pas trop froid Ça va Il pleut un peu Il pleut un petit peu Un petit peu Ouais c'est marrant Quand on parle français Tout le monde comprend quand je parle français Tout le monde me comprend bien Ok Donc en français quand on parle On parle très vite Surtout moi je suis parisienne Donc à Paris on parle très vite Et on On prononce pas tout Donc là j'ai dit Il pleut un petit peu Au lieu de dire Il pleut un petit peu Donc parfois c'est compliqué de comprendre le français Parce qu'on parle toujours très très vite comme ça Donc je pense que c'est bien pour vous de venir Pendant les lives Qu'on fait pour m'écouter parler Un peu vous habituer à la prononciation d'une vraie française J'essaye de Je parle naturellement là pendant le live Mais j'essaye quand même d'articuler Comme ça vous pouvez un peu comprendre J'essaye de bien prononcer Mais je parle naturellement J'essaye de pas parler trop lentement Parce que c'est pas naturel après Peut-être que c'est dur pour vous Mais je peux pas parler de manière pas naturelle Parce que pour moi c'est compliqué Et pour vous ça vous aide pas vraiment Je pense Bref Donc voilà ce que je fais pendant le live Alors je vais prendre vos questions Est-ce qu'il y a des questions sur Youtube ? Tu peux présenter un bon dictionnaire ? Bah il y a les dictionnaires classiques Mais si tu veux On a un e-book Un e-book On our website Sur notre site web StreetFrench.org StreetFrench.org O-R-G Et on a un e-book Qui s'appelle Learn French the way it's really spoken Et dedans il y a plein de choses Il y a tout ce que t'as besoin Pour pouvoir parler en français Donc il y a les conjugaisons importantes Donc les temps importants Présents, futurs, passés, etc. Mais pas On va pas parler du passé simple par exemple Parce que le passé simple On l'utilise pas du tout quand on parle Ce genre de choses Et aussi il y a des grandes listes de vocabulaire Donc ça peut Il y a pas mal de pages de vocabulaire Qui peut te servir Pour parler Donc Peut-être que notre e-book Ça peut t'aider C'est pas un dictionnaire Mais il y a des listes de vocabulaire dedans Et il y a beaucoup d'exemples aussi Alors Quelqu'un dit Je suis intermédiaire Ok Est-ce que ça va ? Tu me comprends quand je parle ? Parce que Intermédiaire ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Tu commences à avoir un bon niveau C'est ça ? En conjugaison En grammaire Mais est-ce que t'arrives à parler ? Est-ce que t'arrives à Communiquer avec quelqu'un Avec le français ? Ça c'est important Alors je vais voir s'il y a des commentaires sur Youtube J'en vois pas encore Salut sur Youtube Je vois qu'il y a des gens qui regardent J'ai Je sais pas si vous voyez Mais j'ai le portable juste là Et je prends les commentaires Les commentaires de Instagram Donc Vous avez un chat Vous pouvez me poser des questions Je vous ai montré mon bordel en fait Vous pouvez me poser des questions Si vous voulez Peut-être qu'il y a des mots Que vous voulez savoir Vous savez pas comment prononcer Je peux le faire Voilà Je peux prononcer des mots pour vous ici Et Voilà Vous pouvez me poser Ce que vous voulez comme question À quelle heure tu fais les lives vendredi ? Alors normalement On a toujours fait les lives vendredi À 6h Heure française 18h Mais Là en ce moment On essaye de changer Pour voir si on peut Rencontrer d'autres personnes Peut-être que de nouvelles personnes Peuvent venir au live Parfois on a trop de travail Le vendredi Donc on le fait le samedi Mais normalement C'est toujours vendredi 6h Heure française Heure Paris Quoi How many dialects Are there In the world of French language ? Wow I don't even know I'm sure there are a lot Like Only in France There are so many Maybe I can look it up Do you understand If I speak in French Louis So in English I'll say briefly In English But Like even in France There are so many Different types of dialects So In Brittany They have their own language That in the north of France It's like a totally different Like dialect The south I don't know There are so many In France They're kind of like Disappearing a little bit I mean I think that's Everywhere in the world Every country Is kind of losing Their very traditional dialects Unfortunately But some people Still like Learn that And I don't know They keep it A tradition And pass it Like from generation To generation But in the world I don't know Is there a number Hmm So I'm looking up On Wikipedia Just because I'm actually interested Hmm Hmm I think I'm in a Tellement I'm in the Basque The Breton Yeah That's what I said The Breton Hmm Après I'm in the Créole That's That's Another Another In Polynésie At Tahiti They speak Another Another C'est assez fou Alsacien Flamand Corse Ouais La Corse C'est aussi Une C'est un C'est une Ça fait partie De la France Mais ça a une identité Tellement forte La Corse C'est un mélange Avec l'Italie L'Italien La culture italienne Etc L'Occitan L'Occitan C'est C'est intéressant J'ai entendu une fois Quand j'étais dans le sud De la France Et c'est très J'ai rien compris C'est vraiment une autre langue Je sais même pas Si on peut appeler ça Un dialecte C'est vraiment Une langue à part C'est marrant Bonsoir 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 aux nouveaux Qui arrivent Alors je vais voir S'il y a des petits Commentaires sur YouTube Ah salut Eliade Ça va ? Donc c'est heure française Not temps français Oh non C'est heure française Parce que temps Ça veut dire Ça veut dire Like the weather Kind of I know temps Means time But temps Can also mean Weather So It's kind of weird So to say Like time zone Let's say We would say Heure française Bonjour Olippi Alors Comment allez-vous ? Amine Vous allez bien ? Ah t'as regardé la vidéo C'est cool Ouais ouais Ça va et toi ? Ça va bien Oui Quelqu'un me pose une question Dans les commentaires Sur YouTube Et il fait référence À une vidéo Que je viens de poster Donc il y a une nouvelle vidéo Sur notre chaîne YouTube Et c'est Charlie Qui explique Que Pour demander How are you In a formal way So How are you De manière polie Comment allez-vous ? C'est pas vraiment La bonne manière C'est pas naturel C'est Moi j'ai jamais Posé cette question Comme ça C'est trop Trop formel Je vais peut-être Poser cette question Une fois dans ma vie Au président Et donc Donc On vient de poster Une vidéo Sur YouTube Qui explique La bonne manière De demander How are you De manière très formelle Avec vous Mais ouais Today I can understand What you're saying Cool Ok c'est cool C'est bien Si tu Franchement Si vous me comprenez C'est très bien C'est déjà un très bon C'est déjà un très bon niveau Je pense qu'il y a peut-être Des gens Pour qui c'est compliqué Et je comprends C'est normal Si c'est compliqué De tout comprendre Essayez de Comprendre quelques mots Quelques mots Just a few words If you can't understand Everything that I'm saying Try to like Understand a few words Here and there Here and there Sorry And And kind of like Understand the general meaning I guess If it's complicated But I keep I try to like Articulate And speak Really naturally But I try to like Articulate At least I don't want to speak Too slowly But I articulate So you can understand me Ok Mille fois merci De rien Ah ouais Louis tu me comprenais Bon je t'ai répondu En anglais Pardon Mais donc tu comprends C'est bien Je vais continuer A parler En français Alors M24 Stafa Dit Je voudrais étudier Le droit en français Et garder C1 Maintenant Oh genre Devenir C1 C'est ça Je suis B1 Ok c'est cool Bah il faut Continuer à prendre des cours C'est bien Mais surtout Essaye d'utiliser le français Sors de l'école Et va parler avec des français Si tu peux Si tu es en France C'est génial Et tu peux parler Dans des bars Ou etc Ou alors Ou alors Sur internet Tu peux trouver des gens Avec qui échanger Peut-être par Skype Ou des choses comme ça Alors Je vais voir s'il y a des petits Franchement Is common Ouais Ouais C'est pas comment Is it like In English Frankly I guess Yeah but I don't think You use it that much Right in English Like frankly Non en français C'est vraiment Oh franchement Ça te va vachement Par exemple J'essaye une nouvelle robe Alors quelqu'un me demande Si le mot franchement Si c'est commun comme mot C'est vrai que Je viens de le prononcer Il y a pas longtemps Et oui oui Ça s'utilise assez souvent Pour En gros Ça annonce Tu le dis au début D'une phrase Pour annoncer Que ce que tu vas dire Après C'est la vérité Et c'est vraiment Ce que tu penses En fait Donc So yeah Usually I use it Like at the beginning Of a sentence And it's like Announcing that What I'm saying Right after Is like Really truly What I believe Kind of So Let's say Someone I don't know I'm shopping with a friend And she's like What do you think This dress looks good on me And I'm like Oh ouais Franchement Vraiment Vraiment Ça te va Franchement Ça te va bien So It's Yeah We use it that way What else Franchement It can be used Not as a negative thing But Sometimes When you're like Pissed off Maybe I don't know Oh yeah We would say Honestly Yeah I guess That's it Honestly But Sometimes Let's say Someone Is like Kind of Making you mad Or whatever And No Someone's telling you A story About someone else Who Wasn't Like Being nice To someone Doesn't matter And you're like Franchement Il m'énerve lui Franchement I mean I guess Tout le monde peut écrire son film français préféré Ou le dernier film français que vous avez vu Est-ce que Maybe everyone can like Write in the comments What is their favorite French movie That can be cool Let me think of one I mean There are so many But I mean What did I watch recently Of course There's like What is it called I forgot Oh yeah You should watch OSS Yeah This is one of my favorites There are two movies I think And it's Do you know The cartoon Character Called Archer Like the cartoon Called Archer Je pense que ton accent anglais Devient américain Yeah I know I mean I'm spending so much time With Charlie And he's American So the way I speak Is It is Very American I know I guess When I learned In France When I learned English in France We kind of We kind of learned The English accent But I'm watching So many American movies And American shows So It's normal Anyway I've been sidetracked If you want to watch If you want to watch A movie It's It's a comedy So it's kind of like A comedy James Bond Type of character It's exactly like Archer And it's so funny But Yeah But it's weird Because it's kind of Really weird And awkward Humor That is supposed to be Not funny at all But it is Because we love That actor So much C'est Jean Dujardin En France On adore Cet acteur Jean Dujardin C'est l'acteur Qui a joué Dans The Artist L'artiste The Artist And we love him So much Like he's like A national treasure And the movie OSS 117 Is really bad Like I mean The humor No it's really good But the humor Is so stupid And I'm sure It might not be funny To you Because it's kind of Like awkward humor And kind of Offensive humor Sometimes But It's really funny Alors C'est quoi Vos films Préférés Français Elliot Olippi Alexander C'est quoi Vos films Préférés Holly Molly Oh Is that a French Les intouchables That's what I was Trying to Remember Les intouchables It's not Les intouchables It's just Intouchables Intouchables It's not Il n'y a pas Les avant Mais c'est pas grave Holly It's funny I think I've heard of it And I have it On my list Of movies I want to watch But I didn't know It was English It was French Oh yeah It's definitely What I think about That's French Wow That's interesting Okay It's interesting That you That you talked About it Yeah I should I should I should watch it Then If you If you say That's your favorite Ruby You said A bottle In the mer Of Gaza I don't know It's good 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 Oh pardon My portable Bougie Beaucoup J'aime bien The film Amélie It's funny Because I love It's beautiful But it's funny Because Partout In the world The film S'appelle Amélie Mais en fait En France Bon Le titre Du film Est très long Donc c'est Le fabuleux Destin D'Amélie Poulain Mais en France On dit Amélie Poulain Parce que c'est Son nom de famille Et c'est marrant Parce qu'en Amérique Ou dans le monde C'est trop compliqué Poulain Même de prononcer Le nom de famille Poulain Donc Du coup Du coup Voilà C'est marrant Parce que tout le monde Dit Ah ouais Amélie C'est trop bien Et Parfois Il me faut deux secondes Pour me rappeler C'est quoi Amélie Ah Amélie Poulain Ok C'est bête Mais Mais ouais Elliot Tu dis I really recommend it It's quite Experimental J'arrive pas à prononcer Experimental Experimental Expérimental Ouais ouais C'est C'est le souvenir Que j'avais Quand j'ai vu La bande annonce La bande annonce C'est le trailer La bande annonce Pour Les films Le petit La petite vidéo Qui Qui parle du film Ça s'appelle Une bande annonce Alors J'adore Amélie Ah madame Majeva Toi aussi Ouais Ce film est Magnifique Vraiment Ouais Et d'ailleurs L'acteur L'acteur Qui joue Son amoureux Dans le film L'amoureux d'Amélie Comment il s'appelle J'ai oublié J'ai oublié Le nom du personnage Pardon Je sais pas pourquoi Le nom J'ai oublié Le Oh J'écris juste Bande annonce Bande annonce L'acteur Qui joue L'amoureux D'Amélie Poulain Dans le film Il s'appelle Mathieu Kassovitz C'est un acteur Mais c'est aussi Un réalisateur Et il a réalisé Le film La haine Et la haine C'est un film C'est vraiment Un trésor Du film français Aussi Ça se passe Dans les cités Françaises Dans les ghettos Français Et c'est en noir et blanc Totalement en noir et blanc Mais ça se passe Dans les années 90 2000 Ouais Un truc comme ça Fin 90 Début 2000 Et c'est vraiment Vraiment bien Donc je vous conseille La haine It means La haine Je vous l'écris là La haine Non c'est Bande annonce Bande à part C'est autre chose C'est pas un film ça Bande à part Ou Ah oui C'est Godard Je l'ai pas vu celui-là Mais Mais est-ce que vous avez vu Des films De la nouvelle vague Jean-Luc Godard Tous ces genres De réalisateurs Qu'est-ce que c'est Le réalisateur C'est comme Director Yeah I guess it's the director Yeah The producer I never know exactly But for us Like Réalisateur Is the one Who is like Creatively I guess it's the director Cause the producer Is more financial I'm not sure But ouais Le réalisateur The one who gets The like You know The Oscars Or things like that You know Like the César Or the prizes I guess it's the director Right Yeah C'est le dire En français On dit Le réalisateur Ouais Bande à part T'aimes bien Tu l'as regardé Elliot Bande à part De la nouvelle vague C'est Ouais Qu'est-ce que j'ai vu De Godard J'ai vu A bout de souffle A bout de souffle Il est bien Pierrot le fou Qui est bien aussi Qu'est-ce que j'ai vu d'autre J'en ai vu d'autres La chinoise Je crois Ouais Plein d'autres Comme ça Combien de fois Tu vas au cinéma Par mois Zéro Mais même Dans l'année En fait C'est un peu triste Mais J'aimerais bien Y aller plus souvent Mais en fait À Paris Le cinéma C'est tellement Cher Mon dieu C'est un peu Ouais C'est un peu Trop cher Il y a des cinémas Où tu peux Aller Où tu peux voir Un film Pour Minimum Je pense que le minimum Aujourd'hui Je peux payer Peut-être 6 euros Quelque part Peut-être Mais je pense que c'est fini Et aujourd'hui Tous les cinémas C'est 10 euros 10 11 euros Le film La 3D C'est 13 15 euros Enfin Moi je trouve ça Trop cher J'ai un peu J'ai du mal Du coup je vais Très peu au cinéma C'est triste Je me souviens Que quand j'étais Petite On allait tout le temps Au cinéma Avec ma famille C'était 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 une tradition Je sais pas On a vu Tous les Seigneurs des anneaux The Lord of the Rings Ou je sais pas Les Harry Potter Ou plein d'autres films Comme ça On allait tout le temps Au cinéma Aujourd'hui Déjà à Paris Beaucoup de cinéma Ferme Donc il y a de moins en moins De cinéma Et les prix augmentent Et c'est un peu compliqué Mais j'aime bien aller au cinéma Pour voir Soit des gros gros films Un peu comme Interstellar Ou ce genre de films Où c'est pas pareil Quand tu le regardes Sur ton petit écran d'ordinateur C'est pas le même effet J'aime bien aller au cinéma Pour voir des Gros films Comme ça Avec plein d'effets Qu'est-ce que j'ai vu Dernièrement ? Ouais non Qu'est-ce que j'ai vu en dernier ? Je crois que le dernier film Que j'ai vu au cinéma C'était James Bond Et il était pas bien Du coup j'étais dégoûtée Mais Mais ouais Est-ce que vous allez Souvent au cinéma Vous dans Dans vos pays ? Est-ce que Elliot Oli Alexander Je sais pas Attire Tout le monde Est-ce que vous allez Au cinéma ? Ouais À Paris C'est quand même Très cher Et ouais Mais J'ai une amie Qui Les cinémas Ils font des abonnements Maintenant Des abonnements It's like Subscriptions Right ? Kind of like Netflix Or whatever Et les cinémas Le cinéma Il propose De payer Tous les mois Par exemple 20 euros Je pense Je pense que c'est 20 euros Ouais 20 euros Tous les mois Et après On peut aller au cinéma Illimité Quand on veut Combien de fois On veut Etc Donc il faut C'est intéressant Si on va voir Trois films Tous les mois Mais j'ai une amie Qui a payé ça Et qui essaye D'aller voir Plein de films Et elle adore Mais Donc ça C'est une offre Très intéressante Mais j'ai pas Beaucoup De temps Peut-être Et pas le Enfin C'est un C'est un investissement D'argent Bien sûr Un investissement Monétaire Mais c'est aussi Un investissement De temps De dire Ok Je vais voir Trois Quatre films Tous les mois C'est beaucoup Donc Donc je le fais pas Mais c'est vrai Que ça C'est intéressant À Paris Si quelqu'un Vient habiter À Paris Un jour Voilà Il y a cette offre Qui est intéressante Alors Mr. Ray Est-ce que les gens Utilisent Netflix En France Comme aux Etats-Unis Je pense que ça Contribue au déclin Des cinémas Ouais Je pense que ça Joue beaucoup Le streaming Netflix Tout ça Enfin voilà Tout ce genre de choses Ça contribue beaucoup À la chute Des cinémas C'est sûr Parce qu'aujourd'hui On a l'habitude De regarder des films Déjà gratuits À cause du streaming Et après Netflix C'est pas trop cher Donc oui Ça existe Netflix C'est arrivé en France Il y a Trois ans Je crois Trois ans Ou quatre Je crois que c'était Il y a trois ans Ouais Et en fait C'est très très différent De celui Du Netflix américain C'est qu'en France On a beaucoup 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 Moins de choses Sur le Netflix français Que sur le Netflix américain Donc c'est un peu Je sais pas C'est un peu dommage Mais Ah bah il y a Charlie Qui arrive Est-ce que tu as vu Salut Est-ce que tu as vu Le tableau C'est magnifique Je connais pas du tout Je vais regarder Le tableau C'est un nouveau film ? Oh c'est un dessin animé ? Ça peut me plaire ça Ça a l'air trop beau Oh merci Merci madame Majeva Ah c'est trop cool Ça a l'air beau Je vais regarder Ça a l'air nouveau non ? Ah non 2011 Non non c'est pas très C'est pas si nouveau que ça Si t'aimes bien les dessins animés Tu peux regarder Kirikou Kirikou C'est magnifique C'est l'un des films les plus connus Je vous l'écris ici Kirikou Kirikou C'est l'un des films les plus connus En tout cas de dessins animés En films comme ça Ah Ah salut Brayden Charlie il est quelque part par là Salut Diliara Qu'est-ce que tu dis Brayden By me the movies are cheaper in the morning And expensive after about 4pm Oh So yesterday I saw a movie for just 5 dollars Well at night it can be 13 Oh that's cool In Paris it's the same thing It's like on Saturday Saturday night It's way more expensive Than like on Monday On Monday But it's not a morning night thing I guess it's more of like Like a busier day Or whatever Brayden says hi Hi Brayden On parle de films C'est quoi ton film français préféré ? Peut-être Pierrot les fous Pour Charlie son film préféré c'est Pierrot les fous de Godard Elliot il aime bien Tu connais le T'as vu le film Vivre sa vie ? Bien sûr Vivre sa vie Bande à part Je pense que Elliot t'as vu tous les films de Godard Ça va ? Tu t'es pas fait mal ? Ouais C'est bon C'est un peu dingue je crois Ça va Ça c'est le problème Je vois pas ce que c'est Pardon Il y a eu un gros bruit Il y a quelque chose qui est en... Tu t'es pas fait mal ça va ? Ouais Ok Mais ouais Je pense Oli Pidi Je pense que les dernières fois que je suis allée au cinéma C'était pour le film The Martian Ah ok C'est le truc avec Ouais Je l'ai pas vu celui-là Ah pardon Attends faut que On va se décaler C'est plus simple de bouger que de Ah merde Ça tourne C'est bon ? Ouais Salut On vous a montré notre bordel Pardon Désolée on bouge Il y a Charlie qui vient d'arriver Alors I thought we were about to hear some French swearing with the bang Non non Bah c'est pas encore naturel pour toi de faire ça 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 serait moi Non mais Si tu te fais mal ou si tu fais ton instrument C'est l'anglais qui va sortir C'est normal C'est vrai Le français ça va être pour moi Mais ouais c'est marrant Ouais il y a beaucoup de commentaires Ouais on parle bien là Ça va vous allez bien ? J'ai regardé il y a des années Oh t'as regardé Kiriku Elliot c'est ça ? Pardon je prends un peu vos messages Pas dans le bon ordre Ouais Kiriku c'est cool Toi t'as pas aimé mais Pas trop Je sais pas C'est même pas fini Oui bah t'as pas aimé I thought we were about to hear some Oh yeah I read that Le film Une bouteille Tu connais un film dans la Une bouteille dans la mer de Gaza Raconte l'histoire d'une fille française Qui veut comprendre ce qui se passe Entre les Israéliens et les Palestiniens Alors elle jette une bouteille dans la mer Ok je connais pas ce film Non je connais pas non plus Oui bien sûr on va au cinéma Parfois Ok Ouais nous on va voir Parce qu'il me demandait combien de fois par mois Je vais au cinéma Je fais bah en fait Cette année Ça fait longtemps qu'on est fait au cinéma C'était quand la dernière fois ? Je crois que c'était James Bond Non non c'était pour voir le film avec Charlotte Tu sais pas ? C'était après ça ? Ça c'était cool C'était Alejandro je sais pas J'ai oublié enfin j'arrive pas à prononcer son nom Le titre ça s'appelait comment ? Ah ça il pourrait être pas je sais pas Ouais C'était un film surréaliste Ouais Enfin littéralement C'était comme une oeuvre d'art quoi Ouais c'est vrai Comme une oeuvre d'art surréaliste Et c'était très intéressant Ouais C'était très beau Hororowski Tu te parles ? Ouais 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 c'est ça c'est ça Non non attends Jodoro Non Tu continues à la fin des questions Jodoro Ouais c'est ça Oh c'est ça C'est ça ? Ouais c'est ça voilà Alejandro Ah ouais c'était ça Alejandro Jodorovski Je sais pas d'où il vient Il est... Franco-chilien ? Ah franco-chilien Ah ok Pourquoi il a un nom comme ça ? C'est marrant C'était quoi son film là ? Ouais Attends je vais essayer de retrouver Mais ce mec voilà il fait du théâtre, du cinéma, il écrit, il fait de la poésie Enfin il fait plein de choses et donc euh... c'était intéressant de voir un film euh... Ouais 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 C'est bon Avec cinéma Oh là là on va pas y arriver On va écrire un movies Ouais Ouais Ah oui Poesia sin fin Ah ouais c'est ça C'est ça Poesia sin fin Ouais Il y en a plein C'est vraiment pas ça en anglais Bref Ouais ça doit être celle dernière alors On est où là ? J'ai juste pas vu celle d'avant C'est la même ici en Suède Ouais mais la Suède c'est cher aussi C'est cher le pays Comme Paris Il y a des choses qui sont plus chères en Suède qu'en France 10 euros 30 pour voir un film Bon le cinéma c'est à peu près le même prix Je sais pas à Paris c'est... On peut voir des films pour 7 euros je pense Hum Mais je pense que c'est à moins de 26 ans Peut-être pas toi Je sais pas Hum Mais sinon je sais qu'un samedi soir Tu payes 13 balles et c'est même pas du 3D quoi Et c'est certain qu'on a vu James Bond Mais on avait... Enfin il avait pas de pop-corn pas du tout Et nous on en a amené avec nous Ouais Et ça sentait trop fort de pop-corn Ouais c'est vrai On est juste en train de bouger quoi Ouais c'est vrai On aime bien faire ça avec Charlie On ramène notre... Notre bouffe Notre nourriture Mince ça bug ? Je sais pas Prends une technique Non ça va Ça bugait un peu Désolé si ça bugait un peu sur... Sur Youtube Let's see Someone asked How can we learn the conjugations Oh pardon, vas-y Oh ok So Il y a des gens qui disent salut Charlie Salut Désolé j'étais sur une autre page Beaucoup de commentaires Ouais But yeah someone said How can we learn the conjugations Of so many verbs For all these tenses And use it correctly In spoken French So I actually In our e-book I talk about All the most important tenses In spoken French Cause a lot of them You're not gonna need Yeah cause actually You need like To start You need three Like Present Present, past and future Right And then You go further And you learn like Subjonctif Et Conditionnel And with that You can like Speak the language basically Yeah more or less Like actually You need five tenses That's it Yeah probably Yeah and most of You could You kinda use the future A little bit sometimes But most of the time You wouldn't Yeah 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 So like The e-book Like Charlie wrote about it And he like Talks about the main tenses Yeah To be able to speak Cause you can forget about Pas c'est simple For example Cause that's for French literature That's not at all We never talk with it Yeah Like speak with it Like at all So it is It can be overwhelming When you see all those tenses But actually it's like You Like to be able to speak Like 90% of everything Like kind of Yeah But the way you learn them Is you just use it Like you have a French speaking friend And you Use the language And that's the only way To be good at it Mmm So if you want our e-book It's like On our website StreetFrench.org And it's It's only 10 bucks And you have like Um Those tenses You have examples Uh You have like Like word maps And a lot of vocabulary And everything Charlie uses Like on a daily basis I mean we all use On a daily basis Um To be able to speak But that's what he like Um T'as tout regroupé Comment dire Yeah Okay cool You all He all He gathered it all In one e-book Yeah definitely Uh C'est quoi pour Charlie Uh Oh Mon film préféré C'est ça? Ah oui T'as dit quoi? J'ai dit Uh Pierrot le fou De Jean-Luc Godard C'est un film de la nouvelle vague Yeah And then Let's see Braden asks Why do you feel the need to use nous instead of on? I notice you switch off depending on the context Now sometimes I say like Nous On a Like sometimes I'll say something like that Yeah that's different Meaning like us We only use it like us But we wouldn't use it when we would say like We do something Braden Yeah I hope that makes sense Oh yeah Yeah No it's like To like Put emphasis or something On really like What we think It's a weird thing Or you can say like Il nous a vu Like he saw us Oh to say us Yeah So you only use it when you say us But when you conjugate it with a verb You're gonna say us instead Yeah Yeah that's true Oh that's interesting that you've heard it Cause I don't realize if we use it sometimes Yeah I don't realize either sometimes Like Yeah Oh Eric Me demande C'était comment Ta journée C'était bien Merci Et toi Eric ? Il a donné plein de cours de français Aujourd'hui Ouais Je suis un peu fatigué mais ça Ok Tu veux dire ? Ok Est-ce que vous avez des astuces Pour apprendre les genres des mots ? Ah oui féminin masculin c'est ça C'est vraiment une difficulté pour moi Et ça rend la phrase mauvaise en entier Bah non c'est pas C'est compliqué mais il y a Alors oui il y a des règles D'ailleurs dans le e-book t'en parles ? Ouais Dans le e-book Mais il y a tout dans ce e-book c'est cool Ouais Non il y a tout dans le e-book So in the e-book you can find it But vraiment c'est La plus petite erreur que tu peux faire en français C'est te tromper de genre Ouais C'est Ça va pas ruiner une phrase Vraiment pas hein C'est Parfois les français le font aussi hein J'ai entendu Enfin c'est trop parfois Il y a des mots sur lesquels il y a des débats Ouais On sait pas si c'est féminin ou masculin Donc même pour nous parfois La langue française c'est un peu compliqué Donc vraiment t'inquiète pas Like don't worry C'est vraiment la plus petite erreur Mais si tu veux vraiment apprendre Parce que oui il y a quelques règles Ou pas Non t'inquiète pas j'aide Parce que ça bouge un peu désolée Quelqu'un a dit la dernière fois Ils avaient l'impression qu'on était dans l'espace Ouais Ouais si tu veux vraiment apprendre Dans notre e-book il y a tout Donc il y a 10 dollars Et il y a tout dedans Et il y a des explications pour comprendre Quel genre Enfin voilà Quel genre pour quel mot Voilà Mais ouais Alors Can you use nous for emphasis Like we can for I and you Moi je n'ai Can you say nous on n'ai Ouais c'est ça Ouais c'est ça Très bien Ali Yeah Either we use it for us Like they saw us Ils nous ont vu Or to put emphasis Exactly how you said it Ouais c'est ça Yeah I'm using Yeah when you Oh so Braden says Ouais When you're using us Salut Monique Ça va ? Oh salut Monique Tu connais les French tongue twisters ? Moi je connais un seul C'est quoi ? Les chaussettes de l'archi du ciel sont-elles sèches, archi sèches ? Ok Il est débile hein Ouais c'est bien Mais c'est le plus connu Ah mais tu me fais trop rire Diliara parce qu'à chaque fois tu viens avec des mots Tu trouves où tous ces mots dans des chansons ? Elle a toujours des mots d'argot Alors Alors ce pécho Pécho ça veut dire Pécho ça veut dire C'est le verlan Le verlan c'est quand tu inverses le sens d'un mot Et ça vient de choper Et choper ça veut dire attraper Ouais Peut-être qu'on peut l'écrire C'est plus simple pour ça Euh ouais Choper Alors désolée j'écris Donc pécho Merde Pardon Pécho On va voir comme ça Choper Et choper ça veut dire attraper Et en fait Mais pécho Largo ça veut dire pécho quelqu'un en soirée Ça veut dire embrasser quelqu'un Ça veut dire Like pick up a woman Ouais Like pick up girls Ouais j'ai Je sais pas J'ai pécho un mec hier Ça veut dire que voilà J'ai rencontré un mec et je l'ai embrassé Et ce que ça veut dire Ça veut pas forcément dire coucher avec quelqu'un C'est vraiment juste Like a pick up Ouais Is it pick up? Oh could be Isn't it like a pick up? Oh I guess a pick up line I guess a guy would see that Like I picked up this girl the other day Yeah Ouais Ouais Et ouais les gens disent Ah j'ai Oh Ok pour ça Ouais Oh quelqu'un dit Merci de votre aide Oh I honestly love your page And this live feed Oh that's cool Thank you Thank you so much Oh yeah C'est comme draguer Kind of Et ça ça va avec Pécho c'est le résultat de draguer En fait Draguer c'est like Comment tu dis en anglais? Like hit on Oh yeah Hit on And then chopper Is like the result of a successful draguer Ouais That's it Monique said lots of things Salut Ça va j'ai une question Yatil Est-ce qu'il y a Attends Yatil And Est-ce qu'il y a The same meaning? Ouais C'est ça Yeah but you would never say yat Yatil It's too formal Yeah you'll see it written down sometimes But yeah When you want to say it Like is there something? You say Est-ce qu'il y a Or just even il y a Ouais Y'a du pain à la maison? Ouais genre Est-ce qu'il y a du pain? Y'a du pain à la maison? Tu peux dire ça Mais pas yatil C'est trop formel It's way too formal Yeah but you might hear it if you're like in court or something Or the president ungrace might say it Yeah yeah But that's so rare Even at work like no one talks like that Yeah Est-ce qu'il y a is a bit more formal than yatil pain? You know like that's even too shorter So yeah Yeah Glisser Qu'est-ce que ça veut dire? Glisser Oh to slide Yeah To slide So someone's asking how can I speak French? Give me advice So I mean we have an e-book that tells you everything that we would do We have a free e-course on streetfrench.org That kind of walks you through the process But you just find friends and find a way, a reason to use the language And you just use it like you read, watch things in French, all of that Yeah and you really like need to go meet people and Yeah And just talk about yourself like you would like I don't know Just make friends and have fun Yeah just like don't think, you won't think about it too much when you make friends Like it will be a struggle at first but you will want to like make progress faster Because they're your friends and you want to hang out with them Yeah It's weird but that's really how it goes You stop thinking about it kind of It's not such a Yeah I mean that's what works for me Yeah yeah But maybe for you it might be something else, it might be literature Maybe you like to read Yeah maybe Maybe yeah Maybe you will learn faster through writing I don't know Yeah you just gotta experiment and use the language That's the main idea But yeah so let's see Someone asked me Oops Someone asked how long did it take for you to be comfortable in French Maybe let's see I've been speaking French for like four or five years before I moved here And then I think after like two years of living in Paris I felt like really comfortable Hmm but when we met like almost five years ago No We met No like three, almost three Huh? It was 2013? Oh yeah I guess it was five Four and a half I guess it was almost five years ago So almost five years ago when we met we could already have conversation in French Yeah Even though you're way more comfortable now Yeah Actually yeah and I felt comfortable even though I'd make mistakes like I didn't I was like I'm comfortable You weren't making that many mistakes but yeah so But back then you were studying French for how long? Maybe like a couple years and then I spent like a year studying on my own kind of Yeah so maybe like three years before that But I've had students who study French for a year at the end of the year that were really good Like Henry Yeah that was interesting Yeah he was really good but he practiced using the language a lot That's all he did Yeah He didn't go to a class Yeah Right? He just studied with you Yeah I mean it is class but it's not the same Yeah we just met three times a week for an hour each week He never studied through a textbook Yeah So And then but he put himself out there he put himself in situations to use his French a lot And that's because the reason why sometimes people don't feel comfortable Is because they don't put themselves in a situation with someone they don't know Or you know they don't practice a language with people and that's why they don't feel comfortable Right? It's like driving a car like you have to drive fairly often for a while to feel comfortable Like behind the wheel Yes exactly the same Yeah Orly P says J'ai besoin de conduire maintenant mais je vais vous écouter Ok Ok Fais attention Ok Ok So let's see someone said Gaïda hi Salut Ice cream Quelle est la différence de prononciation entre je et j'ai ? Je J'ai Ouais Je J'ai Mais peut-être les français vont parler très vite et tu vas pas forcément entendre les différences Ouais Eux ils peuvent comprendre mais enfin pour nous c'est un peu difficile parfois mais c'est plutôt Le contexte Ouais j'ai faim Parce que tu sais ce que ça veut dire ou c'est surtout ça avoir je j'ai c'est I have So I mean ouais j'ai faim Je suis française C'est vrai que quand on parle vite on n'entend pas beaucoup la différence Mais euh T'as besoin de débrancher ton rendez-tu ? Ah oui je sais Non non c'est branché Il s'est débranché But yeah so let's say I'm from Saudi Arabia I speak Arabic Oh cool Y'allvenue C'est cool bienvenue ouais Ouais Et F D P c'est quoi ça ? Je sais pas où est-ce que tu trouves tous tes trucs F D P ? F D P ? C'est quoi le contexte ? Je connais pas F D P Ça c'est des trucs de jeunes je pense Ouais Je... F D P ? Une marque sur les réseaux sociaux c'est un truc de réseaux sociaux C'est quoi ? F D P ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Oh mais oui bien sûr Je l'utilise jamais Oh mon dieu J'avais oublié ce que je dis jamais C'est quoi je dis jamais C'est pas mal C'est vraiment mal Ouais Comme tu veux je sais pas I'll send you a message later Yeah just send us a message on'll tell you what I mean Yeah I'll tell you in the DMs But it's really bad Like it's really bad Vraiment c'est vraiment mauvais ? Ou fin ? Ouais C'est l'un des plus... En anglais c'est pas... Ouais ah oui c'est vrai bon c'est pas cool quoi je sais pas moi je l'utilise jamais j'oserais jamais dire ça c'est juste que c'est pas bien d'installer les parents ouais c'est ça en fait c'est une insulte qui insulte les parents ouais ça c'est le pire ouais ça dépend pour qui mais ouais c'est l'une des pires vraiment ça et puis d'autres quoi ouais c'est ça olipi faut que tu conduises olipi fais gaffe c'est ça exactement but that's what it means yeah bonsoir oh yeah do you guys have any last questions we got uh when did you start the lecture at six oh yeah we got a few minutes left if you guys have any last things you want to ask oh yeah olipi you you're supporting us on patreon right i think he's i'm pretty sure it's him right is this because someone stopped and i don't know yeah ollie if you're if you're supporting us on patreon make sure you get into our facebook group chat oh yeah yeah and then all of you guys too if you guys want to practice french more we have a facebook group chat for our patreon supporters it's only two dollars a month and we we interact with you guys every day i mean lately people have been kind of busy with the holidays but hmm usually we yeah we text yeah every other day oh je sais que c'est lui ouais c'est lui il est toujours là quelqu'un est parti mais je sais plus qui but yeah yeah hoops's oh no t'enquête uh jilly dilly how it is as i go um Salut. Salut. How French people make the French toast? I think it's really different from the American one, actually. Yeah, a little bit. It's just, you take... The same technique, though. I don't know exactly everything. French toast, you're supposed to use all... No, the difference is in the bread. Because we don't use, like, fresh bread. Like, French toast is supposed to, like, not throw away your old bread. Old, stale bread. Yeah, it's called pampaldu, like, lost bread. Lost bread. So the baguette, it gets really hard and stale after a few days. So instead of throwing it away, we just, like, put it in milk. You mix up milk, eggs, and sugar. Yeah. That's pretty much it. You soak it in there, and then you fry it. Do you put cinnamon in it, too? Not originally, but you can. But when you do it, you put coconut on top, sometimes. Yeah, I mean, after that, you can do whatever. But when people put, like, chocolate, cocoa, or whatever. Comment dire, moins 20, c'est ça? Moins 20 ou 20? Moins 20, je pense, pour la température. Ouais, je crois. Moins 20. Moins. Minus is moins. Ouais. C'est un peu dur. Moins. Enfin, c'est très nasal, quoi. Moins. 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 French toast is just, like, you use old bread. We never, like, our French toast are not, like, square. Like, it's just baguette bread. Oh, ouais? Or, no, or it can be, like, the bread, like, the normal loaf of bread. Mais ça se trouve au restaurant, parfois, ou pas vraiment? Pas perdu, pas vraiment, parce que... Tu peux pas trouver au restaurant, pas du tout? J'en ai rarement vu. Après, on n'a pas les breakfast food restaurant, comme en Amérique, tu sais. Peut-être dans des bistrots. Ouais. Euh, dans des, enfin, ouais, dans des brasseries, je veux dire. Brasseries. Je suis même pas sûre. Pain perdu, j'ai jamais vu ça dans un resto, vraiment. Ah, ok, normalement, ce secours va faire tantôt. Ouais, je sais. Mais pour les trucs de petit-déj, c'est ça? Ouais. Ouais, mais on n'a pas de restaurant ici. Yeah, there are restaurants that specialize in, like, French toast in the US. Oh, in French toast. Kind of. Oh, there's this one place I want to bring you. They do, like, stuffed French toast. They stuff it with, like, something. Oh, you told me about it. Yeah. Do you know, have you ever been, I've heard of Dupar's? Is that good? Dupar's? Is that a chain? Je connais pas. Oh, it's not? Ok, I don't know. It's something in LA. Maybe it's just one restaurant. I don't know. Alors, what's the difference between ça, ça, ce? Alors, le troisième, il n'existe pas. Il n'y a pas d'accent sur le A, comme ça, ça n'existe pas. Ça, it means this. You show something. Ça means, like, that or it, depending on how you use it. Oh, that's the thing I mess up every time. Yeah, and then ça, it's like this or that, like, ce portable. Yeah. Or ça, it can be, like, what do you want? Oh, ça. Oh, tu veux ça? Tu veux ce portable? Like, that kind of. Ça means ce portable. Ce, this thing. Size, like, you don't have to say what it is. Oh, shit, it's gonna. Oh, sorry. It's gonna. We have a countdown, like, 20 seconds left. What? I'm sorry. We, yeah, we're out of time. So we need to go. Sorry. Yeah, I'll see. We'll see you guys later. See you guys in the next week. Yeah, thank you. Bye-bye. I keep swearing. We have 170. Wait, where is it? Okay, bye-bye sur YouTube. Fait gaffe aux hippies dans la voiture. Salut, Monique et tout le monde. Salut.